C'est tout le monde donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un nouvel Europex aujourd'hui les amis on part visiter un orphelinat très peu connu du monde public dans le monde de l'Europex vous allez voir ça c'est franchement pas mal donc là on est parti pour 1h30 de route et je vous retrouve tout de suite moi je mets que ça les amis on est arrivé devant le château devant l'orphelinat franchement il est grave beau c'est tout le monde donc aujourd'hui on se trouve pour un nouvel urbex un urbex que j'attendais depuis très longtemps comme vous pouvez voir on va visiter un très beau château un ancien orphelinat c'était plutôt un centre de vacances mais voilà on va l'appeler l'orphelinat Emile Louis donc c'est un urbex que je préparais déjà depuis très longtemps aujourd'hui nous allons enfin le visiter donc ce magnifique château comme vous pouvez le voir il est une très belle structure je vous le dis direct c'est complètement vide à l'intérieur mais voilà aujourd'hui on est venu pour admirer sa belle infrastructure sa belle structure je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette orphelinat donc voilà c'est un château qui a été créé au début des années 1800 voilà donc c'était à la base un château qui avait été fait pour un médecin voilà un médecin français je ne dirai pas le nom et qui après à la fin de ces années a servi de centre de vacances donc j'essaierai de vous trouver des images d'archives de ce centre de vacances et voilà il ya peu d'années il a été racheté par un par une personne chinoise voilà qui l'a totalement laissé à l'abandon je suis très content de vous proposer aujourd'hui j'espère que ça vous plaira c'est parti sans plus attendre nous y allons oui excusez moi avant de commencer l'exploration je tenais à vous préciser que mon pote qui était avec moi m'avait fait beaucoup de plans dans cette exploration et malheureusement il a perdu tous ses rushs donc il n'y aura pas beaucoup de plans ces vidéos j'espère que sera tout de même agréable et bon visionnage t'avise avec un mille paquets un au niveau des fenêtres on était sûr de pas pouvoir rentrer et garder avec ça il ya un petit but alors je vais voir la fontaine des mois les amis cette jolie structure comme je voulais dit même si même si enfin c'était beaucoup plus joli ça reste joli donc là comme vous pouvez voir je suis dans la fontaine l'ancienne fontaine qui est complètement vide aujourd'hui vous voyez un petit feu donc il ya quand même un peu de visite maintenant même s'il reste peu connu ça doit être les gens des alentours on se rend pas trop compte à la caméra mais il est vraiment impressionnant c'est vrai que quand j'avais vu des photos moi j'avais pu voir des photos sur la tête et je mais j'avais eu l'impression qu'il n'était pas si grand que ça et du coup je m'étais pas pressé de le faire et en fait s'il est vraiment très impressionnant quand tu m'étonnes avant d'arriver là dedans c'est avant mon premier étage on a envie de faire tout dans le bon sens on a quelques trucs qui sont restés c'est quoi c'est des bouts de pierre en fait j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de bout de comme une espèce de de statue ou de buste de buste pardon donc là les amis on peut arriver sur une très belle cheminée pas en marbre cette fois en pierre que les résultats ont été arrachés du mur tout simplement on avait rien ici et sinon à part ça on peut voir que c'est vraiment joli avec les jolies pieds juste là donc là à l'époque quand c'était encore habité enfin quand c'était encore occupé c'était vraiment joli d'arriver de ces pièces on peut voir qu'il reste encore des chaises je sais pas ce que c'est ça comme s'il y avait eu un projet qui s'est pas terminé donc là on doit avoir une belle cheminée qui a été explosé malheureusement après les très grandes fenêtres on va aller voir la petite vue du château t'as les haut plafond vrai c'est trop luxueux j'adore mais ça va bientôt restaurer je pense d'accord ? ouais c'est ça alors les plaques vertes qu'il y a en bas il y avait une plaque verte sur une table enfin ça c'est des chaînes bon en vrai il est largement rattrapable bon oui et là en fait on était je pense là dans une espèce de comme dans un... non bah attends mais s'il y a ça c'est qu'il y avait... attends bah en fait ici c'est à la terre bah ici déjà ça devait être la salle de réception où il mangeait je pense parce que là vu que t'as le dépôt de plateau on va dire peut-être qu'ici il y avait des cuisines par là enfin ça me paraît un petit peu des cuisines mais peut-être qu'ici parce qu'on voit du... des appraînces au mur voilà on pouvait se laver les mains et là quoique bah non les cuisines justement devaient être au dessus ou en dessous je sais pas et ça devait être monté ici et les serveurs pouvaient les apporter là c'est ce que je suppose donc là les amis mine de rien on a déjà fait tout le rez-de-chaussée finalement c'est vrai que en fait c'est des grandes pièces du coup on a on a l'impression de faire très rapidement la visite mais voilà vu que c'est des grandes pièces avec des hauts plafonds bah ça se traverse assez rapidement donc là on va monter au premier étage on va prendre l'escalier tu les écoutes tu commes ta distance ouais et c'est pas simple d'avoir du revenu des fois ouais là bas les amis on va voir le portail de l'orphine ouais donc il y a une fenêtre en couvert ici on peut vraiment clairement voir que il y a eu des travaux des commencements de travaux parce que voilà on peut voir des masques etc je sais pas ce que c'est ça ah ouais c'était un détecteur incendie il va donc faire une bonne action hop on va fermer ça donc on va plutôt faire ce côté là ah ouais tu vois c'est vrai qu'ils devaient commencer les travaux ou alors c'est qu'ils ont peut-être qu'on tour ah oui ok en fait ça va être englobé par du placo Toilette salle de bain mais là en fait c'était des chambres mais en fait non vu que c'était un centre de vacances tu vois il fallait des chambres pour les endroits une des toilettes et une douche donc une salle de vent et ici il devait y avoir la chambre donc là les amis on peut se douter que le rez-de-chaussée servait voilà de réception de salle à manger etc de grands salons et voilà sans grand étonnement le premier étage c'était des chambres là équipées de douche chacune donc là on va continuer l'exploration du premier étage donc là aussi on est dans une chambre cette fois-ci il y a des salles de bord ça se voit que c'est vraiment assez récent parce que c'est quand même propre encore je trouve qu'il avait tellement de potentiel de l'avoir vendu à quelqu'un qui n'allait pas s'en occuper c'est vraiment une grave erreur parce que voilà à quoi ça donne ça donne qu'il est totalement à l'abandon voilà dégradé ça va parce que celui-là est peu dégradé par l'homme mais surtout par le temps ça va qu'encore toutes les fenêtres il n'y a pas de courant d'air il n'y a pas trop d'humidité je pense mais voilà c'est vrai que petit à petit il va de plus en plus se dégrader c'est vraiment dommage c'est vrai qu'il y a des parties ça se voit que c'est pas vieux genre ça il y a 50 ans ça n'existe pas ça en fait c'est carrément la symétrie de l'étage dessus tu vois quand même il n'y a pas une terrasse là ? non non c'est juste que les violets sont là tu as un bruit hein ? j'entends du bruit j'entends du bruit j'étais éteint j'entends du porte ouais c'était un bruit comme c'est un mec qui faisait une grivasse ça c'est enfin bref donc là pareil non détruite ah la petite bande c'est plus sombre ici ouais c'est ça c'est tout c'est que des chambres C'est une chambre bien dégradée, celle-là. Je suis sûr que de là... Oh ! Putain, on regarde le plancher. Il est ultra mou. Putain, il ne peut pas partir. Vous savez que... Déjà, je viens l'aider. Tu comprends pas que je suis là, voilà. C'est beau, les amis. Putain, j'ai ce qu'elle dit en vrai. Je sais pas pourquoi je lui fais pas trop confiance. Oh, on va s'essayer. Ouais, c'est clair. Du coup, il faut remonter par là, alors. Eh ben, franchement, je comprends ça. C'est pas ouf. Ah ben, on est où, là ? Par un manier. Je l'ai choisi. Oh ouais. J'ai des écoles, l'estomac. Je me demandais sur les photos, c'était quoi ce qu'on voyait au centre. Bah maintenant, je le sais. Ah, j'ai la vue sur toutes les dépendances là-bas. Ouais, c'est platin. Ouais, t'asso, il croit, c'est pas ouf. J'aime pas. En réclamant, chambre d'enfant à coup sûr. À coup sûr. Regardez moi ce joli contour Super joli il y avait carrément un tableau qui rentrait parfaitement à l'intérieur C'est la fin de cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'était pas à mettre un petit à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo à commenter bien sûr comme d'habitude je réponds à tout le monde à vous abonner si vous ne me connaissiez pas et si mes urbains vous plaisent une vidéo aussi et moi je vous laisse sur ce chose